Plus que jamais, la France est la première destination touristique mondiale. En 2017, elle devrait accueillir un nombre record de touristes étrangers. Entre 88 et 89 millions, une hausse de 6% par rapport à l'an dernier. En 2015, ils étaient un peu moins de 85 millions et seulement 83 millions en 2016. En cause, les attentats de Paris, de Nice et les intempéries qui avaient fait fuir les touristes, aujourd'hui, ils sont de retour. « La tour Eiffel, pour moi, c'est la plus belle chose qui existe au monde. » « On ne pense pas aux attentats. Quand on vient aux touristes, on espère juste que ça se passe bien. » « Ici, il y a beaucoup de policiers, de militaires, l'armée qui patrouille. » « Alors, je me sens vraiment en sécurité. » Parmi les clientèles de retour, les Japonais, les Russes et les Brésiliens, ils sont 30% de plus que l'an dernier. Ce rebond touristique, cet hôtelier niçois le perçoit à l'approche de l'été. Son planning de réservation est bien rempli. « On a un bon taux de remplissage sur l'été. Alors, je vous parle, on a les mêmes chiffres sur le mois de juin et une avancée de plus de 3% sur le mois d'août sur les réservations par rapport à l'année dernière, à la même date. » Un des autres indicateurs de cette bonne santé du secteur, les réservations aériennes, en hausse de plus de 6%. Mais selon ce spécialiste, ce retour des touristes est à relativiser. « Nous bénéficions aussi du passage des clientèles qui vont vers le sud de l'Europe et qui ne font que traverser la France. Donc c'est une croissance qui est un peu en trompe-l'œil. » L'objectif pour le gouvernement, atteindre 100 millions de touristes étrangers à l'horizon 2020.